Salut à tous, je suis très heureux de vous présenter la finale du trophée canal. Donc, où est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé à Biarritz, au col du phare où j'étais censé faire la Biarritz Cup cet été, mais j'ai pas été brillé. Et du coup, à la place, j'ai fait les petites qualifes pour le trophée canal et j'en voyais moins un. Donc, moins un, j'ai gagné la compète et voilà, me voilà à Rabat. Donc là, il est 2h du mat', on vient d'arriver il y a une heure. Je suis toujours en train de glander sur la terrasse parce que c'est juste ouf, la vue qu'on a, la chambre qu'on a. Je suis habitué aux vieux des premières classes tout pourries avec pas d'électricité. Et là, on met une vue sur Rabat du petit 5ème étage avec la piscine. Ça fait vraiment bizarre. Euh, c'est ce que je veux dire. Ouais, les premières classes. Axel va s'en souvenir avec des premières classes tout pourries à tour. Bon bref, là, c'est pas la même chose. Ça te montre la vue. La vue est quand même plutôt sympathique. Petite piscine, petit extérieur. Bon, enfin, voilà. On a une petite chambre, somme toute, sympathique. Voilà. Donc voilà, on est plutôt bien. On a le petit déj demain. Je me suis dit que j'allais le prendre à 6h. Comme ça, je vais pouvoir aller au golf avec la première navette à 7h30. Et puis, je vais pouvoir m'entraîner un petit peu avant la partie de reco qui est à 9h30. Donc ça, c'est le programme. Et puis après, tranquille, je vais aller taper quelques pas à le profiter. Je pense que c'est un beau ce jour. Bon, ouais, petit changement de programme. Je me suis dit que j'allais tranquille, tranquillement dormir parce que demain, je me lève à 6h et il est déjà à 2h30. Mais bon, j'ai vu qu'ils faisaient une petite carte de nuit avec des petits burgers. Et ça, ils savent, je me parie. S'il y a des petits burgers comme ça, là, je vais aller tester ça. C'est quand même incroyable de pouvoir manger un burger à 2h30 du mètre. 3 heures plus tard. Je me suis dit qu'il y a des petits burgers sur ce parcours la semaine dernière. Donc, je pense que le parcours, il doit être parfait. Les grains doivent rouler extrêmement vite. Ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je vous reprends en golf. Bon, bah, petit update. Évidemment, j'ai raté la première navette. Mais bon, ça, c'était prévisible. J'avais trop la tête dans le cul. Du coup, je préfère prendre mon temps. Et là, j'ai tranquille, aller prendre la deuxième à 7h40 et l'examine est après. Donc, tranquille. Ça y est, c'est parti. On est parti pour ma séance de practice. Alors déjà, dès que j'arrive sur un practice, je commence direct par une baguette au sol pour pouvoir m'aligner facilement. Ensuite, la baguette dans le shaft, c'est tout simplement pour utiliser plus le corps et moins les mains. Et si j'utilise les mains, je me fais footer sur le côté. Donc, c'est pas agréable. Donc, j'utilise le corps. Donc voilà, beaucoup de répétitions. On répète, on répète. Là, ce que j'ai essayé de fixer, c'est mon back-wing. Donc, surtout sur la partie take-away. C'est-à-dire repartir. Pareil, plus avec le corps. L'objectif, c'est beaucoup avec le corps. Et oui, mon gars, ça fait mal. Ça fait mal, la baguette. Donc voilà. Ensuite, là, on est parti. Je change mes intentions. Donc, j'ai fixé mon take-away. Là, l'objectif, c'est de décroiser en haut de la montée. Parce que mon défaut, c'est de croiser. Et oui, là, on peut le voir. Le bret qui croise. Allez, voilà. C'est ça que je recherche. Gros topette, mais ça décroise moins. La belle gratte. Et oui, elle est là. Allez, concentration. Les contacts sont pas terribles, mais le club est bien en haut. Donc, ça me va. Là, je suis rendu dans une phase technique. Je cherche vraiment à ce que le swing soit propre. Je cherche pas du tout la balle. Donc, c'est pas grave. Ça ressemble à rien au niveau de la balle. Et le swing commence à être plus en place. Donc voilà. Beaucoup de répétition. Bon, on voit que ça commence à m'agacer. C'est pas les moments les plus agréables ceux-là. On répète, on répète, on répète. On fait sa mémoire musculaire. Donc là, j'enlève la baguette pour pouvoir un peu lier tout ça sur un vrai swing. Mais je suis encore dans la technique. Et voilà. Dès qu'on enlève la baguette, le club qui croise, les mains qui sont plus utilisées. Et là, il fait très chaud. Donc, petit tips. Le talc. Si comme moi, vous transpirez beaucoup des mains, le talc, c'est parfait. Donc là, voilà. Je vais mettre un peu de talc. Et ça va absorber toute l'humidité. Et le club ne va plus s'en aller. On va pouvoir repartir après ça. Ouais, on est reparti. Donc pareil, les pensées, c'est sur la technique, pas trop sur la balle. Même si ça m'agace quand elle part pas droite. Mais là, c'est quand même plus la technique. Et on répète, et on répète, et on répète. Donc là, ça y est. On va partir sur la performance. Donc là, j'ai mon swing qui techniquement me plaît. Donc, je vais juste faire comme s'il était sur le parcours. Donc, je vais viser des cibles qui sont sur le practice. Je vais faire ma routine. Je vais me réaligner à chaque fois. Et voilà, c'est parti. Ouh, le bon gros draw. Il faut savoir que moi, j'essaye de taper tous mes coups de fer en fade. Je trouve ça plus précis. Là où je suis plus à l'aise. Là, j'ai joué très à droite. Un deux, un petit trois quarts. Là, c'est pareil. Je m'en fais quasiment une petite dizaine de balles là, en mode performance. Ah, on passe à la ma slot. Bon, là, c'était. Je mettais vraiment que des grosses lights avant cette séance de practice. Donc là, l'objectif, c'est de me trouver un petit truc. Trouver un petit truc qui me fasse taper droit. Ah ! Celle-ci, elle était pas si horrible. Ah, voilà. Et donc là, j'ai trouvé mon truc. Je sens que je suis beaucoup plus équilibré. Et donc, j'ai pensé que à ça. M'équilibré, m'équilibré, m'équilibré. Et donc là, c'est pareil. Je répète, je répète. Ah, et enfin, ça, c'est les dernières. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé cette saison. C'est le baby drive. En fait, c'est un tout petit coup de drive. Une espèce de cheapo drive. Même si ça se voit pas trop là. En fait, elle part très basse, très droite, sans effet. Et ça, c'est franchement sur tous les trous un petit peu tricky, je l'utilisais. Ça fait 210 mètres au carry. Ça roule 30 ou 40 mètres, voire plus si c'est cramé. Et franchement, c'est mortel. Voilà, on peut voir un gros trait là. Ça, c'est le problème. C'est que quand je joue pas, ça part en gros slice. Ne jamais rester sur un échec. C'est vraiment un truc important. Donc, vraiment, je m'applique sur la dernière. Et voilà, entrée. C'est bon, je peux partir. Practice terminée. Ça y est, on est le matin du premier jour. Je viens juste de manger là, j'en honte. Je joue à 8h30 en première partie avec deux mecs qui sont moins 2,5. Donc, ils ont fait les départs par ordre d'index. Ça, c'est plutôt cool. Il y a des mecs qui jouent vraiment bien, je pense. J'ai un peu regardé au mérite français que ça donnait. Et c'est les mi-dames que j'ai eu. Ils sont vraiment loin au mérite parce qu'ils ne jouent pas beaucoup de tournois. Mais dès qu'ils jouent, ils prennent beaucoup de points en faisant des top 10 ou même ils ont des victoires. Donc, je pense que ça joue très bien. Ça doit jouer très droit à mon avis. Et voilà. Pour revenir un peu à hier, on a joué le parcours rouge sur le golf de Dar el Salam. Dar el Salam. Parcours rouge vraiment sympathique. J'ai eu l'Asian Tour qui est venu juste avant. Qui est venu la semaine dernière. Donc, les greens sont fermes. Les fairways sont fermes. C'est vraiment super sympa à jouer. Les greens sont assez lents par contre. Je pense qu'ils ont vachement ralenti en une semaine. Et voilà. Mais c'est un parcours plutôt large. Et qui me favorise parce que je tape plutôt fort. Donc là, ça peut être assez intéressant. Et donc, on jouera ce parcours dimanche. Là, on va jouer le parcours bleu aujourd'hui. Et le parcours bleu, ceux qui l'ont joué m'ont dit qu'il faut vraiment placer la balle. C'est très étroit. Très court. Donc voilà. Ça va être option de faire 5 partout sur tous les départs. Peut-être pas faire 5. Mais bon, on va essayer de mettre la balle en jeu. De la poser. Parce que c'est pas forcément mon point fort. Et après, on va essayer de très bien wedger. Très bien tipper. Très bien peser. C'est plutôt un point fort. Donc voilà. On va faire ça pour la stratégie. Voilà. La vue du départ du 1 des bleus. C'est quand même plutôt très très sympa. Bon, je vous reprends un peu après la partie. Même beaucoup après la partie là. On a fini il y a bien 5 ou 6 heures. Donc là, je me pourrais plutôt à manger pour le soir. Bon, petit bilan sur la partie. Déjà, on n'a pas trop le temps de s'entraîner. Parce que il fallait que je parte du practice à 8h10. Et on est arrivé à 7h50. Donc ça me laissait 20 minutes pour putter, tipper et faire du grand jeu. Donc ça, c'était un peu tendu. Bon, ça ne m'a pas empêché de commencer par birdie 1, birdie 2. Et je mets fléchette au 3, je rate le putt. Donc ça, plutôt bon start. Puis après, petite enflammade. Je tente de mettre des grands draws avec mon fer 2. Alors que je ne sais pas taper un draw. Du coup, je fais un vieux beau gars là. Après, il y a un pauvre par 5 de 400 mètres. Donc un trou où je dois faire birdie très très facilement. Je tente de mettre un drive en slice au départ. Alors que j'ai genre fer 2, fer 6 pour le green. Voilà, des fautes à la con. Du coup, je tourne quand même moins 1 à l'aller. Alors que je ne joue pas très bien. Je ne joue pas très bien juste, je putte bien. Et puis voilà, vient le retour. Je fais un début de retour sérieux. Je fais un joli par au 10 parce que c'est un trou vraiment à la con. Je fais un vieux 3 putt au 11 pour faire part sur 1 par 5. Donc ça, c'est moins cool. Et après, je fais birdie sur un par 4 dur. Après, je mets un 13. Au 13, c'est un par 3 de 170 mètres. Je mets un coup de fer 7 à 10 centimètres. Donc ça, c'était propre. Et après, j'ai fait de la merde. Un par 4 de 220 mètres, je fais part. Je fais un vieux part, pas terrible. Au 15, après, je perds ma balle sur le par 5. Je fais birdie avec la deuxième. Donc je fais boguer sur le trou. Et je refais un boguer sur un par 3. Donc je fais moins d'un total. C'est un bon... C'est un bon oui. C'est un résultat correct. C'est pas horrible. C'est pas non plus. C'est un bon résultat. J'avais moins 3 coups rendus ou moins 2 coups rendus. Donc voilà, c'est correct. Mais c'est pas incroyable. Et puis voilà, c'est un place premier. Donc ça, c'est cool. Et demain, je joue en dernière partie sur le parcours rouge. Donc le parcours rouge, c'est le parcours de championnat. Et voilà. Et voilà, et voilà. Je joue à 11h30. Bon, on va pouvoir se faire plus plaisir. Taper plus de drives parce qu'il est plus large. Et ouais, on va essayer de mieux driver quand même. Parce que là, c'était vraiment catastrophique. Bon, voilà. J'allais manger et puis je vous reprends demain. Bon allez, ciao. Voilà, on est dimanche matin. Premier jour, dernier jour de compète. Je voulais faire ce petit plan parce que c'était joli. Voilà. A tout de suite au golf. La petite vue du Petting Ring que j'ai oublié de vous montrer. C'est quand même plutôt sympa. Des trous partout autour. Un Petting Ring ballonné. C'est prêt. Bon, j'étais en train de faire mon petit débriefing là, tranquille. Et puis... Hop alors, maintenant on va laisser ça là. Et puis ma mère m'a appelé. Donc j'ai été coupé. Je recommence. Je rigole maman. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était le dernier jour. Donc j'étais en dernière partie avec premier ex-echo. avec trois mecs. Donc deux mecs qui avaient fait moins un. On était trop hantos à avoir fait moins un hier. Donc voilà. On commence tranquille. Aussi début de partie plutôt propre. Enfin, les premiers coups plutôt propres. Je fais un vieux trois putts au deux. Je ne sais pas d'où il sort. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'était... Bref. Passons. Ensuite, je commence à sortir la machine à chip putts. Puisque je ne me mets à plus taper un coup. Donc au trois, je fais une chip putt de l'enfer. Quatre, une sortie de putt de l'enfer. Au cinq, un par cinq, je fais de la merde, je ne sais pas. Au six, je rate... Je rate 50 cm. Je ne sais pas. Absence. Genre manque de concentration, clairement. Donc là, je passe à plus deux déjà. Alors qu'eux, ils sont à moins un et moins deux. Donc là, c'est déjà quatre coups de retard. Sept, je fais une grosse virgule pour Birdy. Huit, je fais la même virgule. Donc là, pareil, je suis encore à quatre coups de retard. A plus deux. Au neuf, c'est un par trois avec plein d'eau. Je vous l'ai mis en vidéo. C'est celui avec de l'eau et tout. Mais il n'y a pas grand-chose. Il y a genre 120 mètres. Je m'aligne le drapeau collé à gauche. Je m'aligne genre huit mètres à gauche. Pour me dire... Euh, à droite. Pour me dire, bon, tu veux tranquille, tu as mis de Green. Ça va le faire. Et là, je fais une grosse poule qui part plein de drapeaux. Et je la vois qui est parfaite. Mais elle sort un peu longue. Sur les cinq mètres longues. Mais plein mât. Et je râpe le put, évidemment. Trou d'après, pareil. Je sors un petit put de l'enfer pour faire... Pour faire part. Donc là, je suis toujours à quatre coups de retard. Trou d'après, je mets une bonne mise en jeu sur un parquet compliqué. Il me reste 120 mètres. Je fais socket. Socket, pourquoi pas. Ça, c'était catastrophique. Sauf qu'après, je suis injouable. Je suis genre... Dans un light de mer. Dans l'heure rough horrible. Je dois flyer un bunker en l'upshot. Et la faire tomber tout en haut du green. En l'upshot. Parce qu'il y a une énorme descente. Pour qu'après, elle descende toute morte sur 15-20 mètres. Avec, en plus, un break latéral. Je fais un coup, mais de l'espace. Et je la mets à 2 mètres 50. Je caisse le put. Encore un petit put de l'enfer. Donc, je suis encore... Je ne suis pas encore mort. Je suis à quatre coups. Et là, vient un par-cinq. Un par-cinq où, en fait, il faut couper au-dessus de l'eau. C'est un doglet gauche. Et on coupe au-dessus de l'eau. En gros, comme à Saint-Cyr le 17. Mais dans l'autre sens. Et beaucoup plus long. Il ne revient pas autant vers nous. Donc, en gros, si je coupe là où je dois couper. C'est-à-dire, je visais la ligne des 240 mètres carrés pour pouvoir passer. Il me reste, genre, faire cinq derrière. Mais c'est une attaque de green compliquée. Et j'ai mis que des gros slice jusqu'à présent. Donc, je m'aligne sur la ligne des 260 mètres carrés pour passer. Et je me dis, de toute manière, je vais la rater à droite. Donc, il ne se passe rien. Et au pire, si je fais un trait de 260 mètres, je l'ai fait. Il n'y a pas de soucis. Sauf que là, je fais pull row. Elle sort très forte. Mais elle est sur la ligne des 280 mètres carrés. Elle tombe à 30 centimètres de la berge. J'ai mis un missile. Elle fait 280 mètres carrés, la balle. Il fallait qu'elle en fasse 281. Du coup, je rejoue du départ. Et je remets la même dans l'eau. Vu que c'était en stable, tu comptes double. Donc là, je fais à plus 4. Leader à moins 2. Je fais 6 back. Donc là, ça pue vraiment la merde. 6 back. C'est trop à jouer. Là, je pousse ma balle. J'essaye de rester agressif pour pouvoir me laisser une chance. Les putts ne tombent pas. Je fais des virgules. Bref, ça se coupe l'image. Je fais 3 parts. Alors que je peux faire 3 birdies. C'est pareil. Ils me remettent dans la course. Et après, ça me casse les couilles. Parce que voilà. J'en ai marre. Ça tombe pas. J'ai dû avoir 0 réussite au putting. Alors que mes putts sont bons. Donc, je fais 3 buggées pour finir. Mais ils sont anecdotiques. Franchement, je pense. C'est juste que j'ai lâché. Donc voilà. Je ne sais pas combien j'ai fini de toute manière. Moi, il n'y avait que la victoire qui m'intéressait. Sur ce tournoi, il n'y avait pas de classement. Je ne commence à rentrer pour aucun classement. Donc, bon. C'était 1er au rien. J'ai joué pour finir 1er. Donc, 1er au rien. Donc, 1er au rien. Donc, voilà. Ça s'est quand même gagné à moins 1, moins 1. Donc, à moins 2 total. Il y avait quand même la place de faire moins 2. Il y avait de la place. Et puis, voilà. J'ai quand même les boules. C'était longtemps. J'avais plus les boules à la fin du 18 que là. Mais bon. J'ai certes les boules. Mais j'ai quand même passé des moments de ouf. C'était vraiment super cool. J'ai passé 4 jours exceptionnels. Des belles rencontres. Il y avait une super ambiance. C'était vraiment pas de prise de tête. Ça, c'était vraiment cool. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Là, il y a une petite soirée de remise des prix. Juste en bas. Juste là, à la piscine. Qui va se préparer. On rentre dans une petite heure. Moi, je suis en train de finir mon petit burger. Et puis, voilà. Je me rends compte que c'est beaucoup trop long. Voilà. Allez, à plus. On est au top. On est au top. On est au top. On marche. On est au top. On est au top. du matin. Dernier jour. Il faut rentrer. Il n'y a rien de prévu aujourd'hui. On a juste le vol. Départ à 8h de rabat. Donc là, il est 5h20. On s'est couché à minuit. 2h avant certains. Avec la soirée. Là, je suis vraiment décalqué. Ça fait beaucoup de nuit. Aujourd'hui, je ne dors que 4h. Et voilà. Bon, voilà. De nos retours en France. Je viens de récupérer ma voiture. Ici, on reste un petit bilan de séjour. C'est vraiment exceptionnel. L'hôtel. Le golf. L'organisation. Franchement, merci à Canal. C'était vraiment un super séjour. Bon, je tenais aussi à remercier vraiment mes mécènes de cette année. Qui m'ont permis de voyager partout en France. Et de faire ma saison. Je vais les mettre à côté là. Et ouais. Donc, merci à vous. Et puis voilà. Après, moi de mon côté là. Fin de saison. Il y a un gros chantier. J'ai vu qu'il y avait un gros chantier à voir sur le grand jeu. Donc là, je vais passer 2 mois à taper beaucoup. de balles aux practices. Et je vais aussi faire tout ce qui est administratif. Essayer de boucler mon budget. Donc là, je suis à la recherche de sponsors. Je vais créer un dossier. Et je vais essayer de me renseigner pour trouver des sponsors. Voilà. Les objectifs. Objectifs pour l'année prochaine. Objectif, rentrer dans le classement mondial. Le plus tôt possible. Pour pouvoir monter après le plus haut possible. Je ne sais pas où est-ce que je peux viser dans le classement mondial. Donc, on va voir. On va faire des tournois. Et bon, qui est classement mondial dit tournoi à l'international. Pour avoir plus d'opportunités. Donc, dit budget plus grand. Donc, dit nécessaire de trouver d'autres sponsors. Voilà, voilà. Du côté de cette vidéo, ça a été une première pour moi. Donc, soyez indulgent s'il vous plaît. Ce n'est pas forcément toujours facile. Je n'ai pas pu filmer beaucoup de coups. Même j'ai fait filmer un seul coup de golf. Parce que vraiment, c'est très compliqué de les filmer. Mais je vais essayer la prochaine fois que je viens autour de moi. De demander à quelqu'un de venir. Et de... Pour filmer. Pour m'aider à filmer. Et voilà. Donc, si ça vous a plu. Et que vous avez d'autres idées de développement. Si vous voulez voir d'autres choses. Plus de coups. Plus de... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous avez comme idée. Mais bon, voilà. Dites-le moi. Et puis, voilà. Sur ce. A plus. Pour un prochain... Pour une prochaine compète. Sous-titrage Société Radio-Canada